Bonjour, bienvenue dans Au Vert et Contre Tout, l'émission qui pense que les femmes et les hommes ont tout à gagner à l'égalité. L'émission qui croit que le néo-féminisme est celui qui parviendra à embarquer aussi les hommes dans le voyage vers l'égalité. Alors, déterminée, en colère selon les jours, indignée, sereine, nous avons la conviction que nous sommes enfin à un moment historique, celui où les hommes peuvent et doivent avoir le courage d'afficher publiquement la nécessité de changer les modèles et de tourner le dos au patriarcat. Plus qu'un simple soutien au mieux aux féministes, les hommes avec les femmes vont devoir agir. Ne nous faisons pas d'illusions, ça tiraille bien de tous les côtés. Certes, l'idée d'égalité entre les femmes et les hommes se diffuse et s'impose, mais la résistance aux revendications d'égalité se radicalise aussi et les féministes font l'objet d'une véritable haine de la part d'une frange conservatrice. Dans la vie quotidienne, les féminicides et les violences masculines à l'égard des femmes sont toujours aussi importantes. La nouveauté, c'est que désormais, ces violences provoquent un puissant mouvement de colère publique. Nous toutes, femmes, hommes, mode d'emploi, tout est à penser et à repenser. La révolution accomplie par les femmes depuis deux siècles est sans doute la mutation la plus importante de l'histoire humaine. Et les hommes entrent dans une époque où eux aussi ont besoin de redéfinir leur masculin. Dans son livre Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, Olivia Gazalet explique qu'il n'y a pas de crise des hommes ni du masculin, mais une crise du modèle normatif de virilité. Elle explique très bien que c'est une construction mentale puissante née avec Homère et Liliade, mais une construction mentale qui donc peut évoluer. Et Olivia Gazalet pose la question, comment faire en sorte que le féminisme ne donne plus à certains mâles le sentiment qu'une conquête féminine est nécessairement une défaite masculine ? Voilà un grand sujet. Alors nous sommes quatre femmes nées dans les années 60 à la fin, 70, 80 à la fin aussi, et un homme parce qu'on s'est dit que ce serait plus juste d'avoir un homme pour parler des hommes, des femmes et de l'égalité. Et puis parce que c'est lui, parce qu'il est drôle et qu'il est notre allié. Alors qui sont les cinq d'Overs et contre tout ? Caroline Salamone est la chroniqueuse livre, serveuse anthropologue. Elle est désespérée par Tinder et les gens qui ne lisent pas. Elle aime à égalité avoir la fève à la galette des rois et avoir une bonne occasion de traiter un garçon de crâneur. Pourquoi l'émission ? Parce que c'est elle qui a eu l'idée. Bonjour Caroline. Bonjour. Elodie Simor est l'enthousiaste de la bande, enthousiasmée par ses amis, le changement et les fruits de mer, ce qui ne l'empêche pas d'être désespérée par la résignation et l'extrémisme sous toutes ses formes. Elle est formatrice notamment sur l'égalité femmes-hommes et coach en développement professionnel. Et si on le demande, pourquoi Overs et contre tout ? Pour l'aventure. Bonjour Elodie. Bonjour. Boris Georgelin est animateur et organisateur de débat. Il l'a fait sienne, la phrase de René Char. Je sais que dire nous laisse loin du compte. Il va nous dire des choses, surtout ce qu'il a entendu depuis qu'il a dit à ses amis qu'il participait à une émission qui s'appelle Overs et contre tout. Bonjour Boris. Bonjour. Ma correcte actrice en chef, Alexia Anglade, la manager-coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes et des managers. Elle aime les hommes qui assument leur féminisme, les chaussures à paillettes. Elle aurait aimé vivre dans Friends et est désespérée par les stéréotypes de genre et les féminicides. Bonjour Alexia. Bonjour. Et ma co-rédactrice en chef, Emmanuel Durand-Rodriguez. Elle est journaliste. Elle aime les nouveaux projets, se lever tôt et se coucher tard. Marcel Proust et Annie Ernaud. Comme toutes les utopistes, comme tous les utopistes, elle pense qu'elle est libre d'esprit. Si on lui demande ce qui la désespère, elle dira le conservatisme, le manque de courage, les climato-sceptiques. Voilà pour les présentations. Tous les cinq, nous voulons vous proposer 50 minutes d'une émission qui veut donner à réfléchir, mais surtout qui donne de l'élan et de la force. Un mot sur le titre de cette émission, Au vert et contre tout. Pas facile de choisir un nom d'émission. Il doit refléter son identité, ses intentions, son état d'esprit. Il doit être impactant. On doit être fier de le porter. Il doit nous porter. Et bien justement, il y a de la fierté du côté des femmes à s'approprier des mots du registre de notre anatomie, dont on a si longtemps voulu nous faire porter la honte. Au vert et contre tout, contre tout ce que trop longtemps on nous a enjoint de terre. Alors voilà, c'est Au vert et contre tout et non pas contre tous. Et c'est parti. Notre première invitée est l'artiste Céline Noguera, activiste, puissante et douce. Elle partagera avec nous sa vision du combat contre les violences, visibles et invisibles, faites aux femmes. Bonjour Céline Noguera. Bonjour. Comédienne, metteur en scène, formatrice, vous travaillez en France et à New York, vous avez préparé une vingtaine de créations théâtrales et chorégraphiques. Vous êtes la fondatrice de la compagnie Innocentia Inviolata. Et parmi vos récentes créations figure la pièce de théâtre Patriarchy. Vous allez nous en parler bien sûr, mais avant cela, nous voudrions vous faire entendre les réactions recueillies par Elodie Simor, qui a voulu tendre son micro à deux femmes. Dora, 17 ans et Sandra, 52 ans. Autour précisément de la question du féminisme à travers l'image qu'elles en ont, des réactions de leur entourage et aussi du rôle des réseaux sociaux. Elodie Simor. Oui, effectivement, j'ai eu envie d'aller questionner des femmes et des hommes sur les thèmes qu'on va aborder dans cette émission. Et j'avoue que je n'avais pas du tout mesuré à quel point ce sujet pouvait faire polémique, déranger, voire susciter du rejet. Donc pour bien comprendre, on va écouter Dora, que j'ai rencontrée dans un centre de formation et qui, du haut de ses 17 ans, a décidé de nous faire part de ce qu'elle avait pu observer sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a une image sur le féminisme qui est assez négative. Par exemple, on va dire, oui, mais de toute façon, vous vous plaignez trop ou vous chipotez, et souvent, c'est comme si on essaie de décrédibiliser la chose. Et du coup, maintenant, quand on dit, par exemple, féministe de merde, c'est vachement dit. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, si tu dis, moi, je suis féministe parce que je suis pour l'égalité des sexes, on va dire, ah, t'es féministe, et là, et là. Sur Internet, en tout cas, je sais que c'est pas toujours très bien vu. Alors, ça picote, mais on se dit aussi qu'on peut que progresser quand on part de là. Et dans un autre registre, j'ai rencontré Patricia, qui a 52 ans, toujours dans ce centre de formation, qui, elle, nous donne sa vision du féminisme. Le mot féministe, ça voudrait dire défendre la femme, le droit des femmes. Oui, mais c'est défendre le droit de l'être humain en général. Voilà, pour que tout le monde, on est tous égaux, que ce soit féministe ou racisme, que je sois contre la discrimination, oui, là, je veux bien être féministe. Je me suis jamais sentie féministe. À mon époque, encore une fois, je reviens en arrière, on appelait même celle qui était vraiment très, très dure. C'était ce qu'on appelle les chiennes de garde. Rien que le terme chiennes, tu vois, ça n'est pas de l'ordre. Aujourd'hui, on dit les fémenes. Ben voilà, peut-être, oui, parce que c'est celles qui se mettent ces dénements. Donc nous, c'était les chiennes de garde. Elles étaient excessivement mal perçues, excessivement mal perçues. Et c'est vrai que moi, ça, c'est des termes qui ne me conviennent pas. Être féministe, dire féministe, c'est une question, manifestement. Quelle féministe, Céline Nogara, êtes-vous ? Est-ce que vous comprenez cette difficulté, parfois, souvent, à se dire féministe ? Et d'ailleurs, peut-être aussi, il faudrait commencer par dire qu'il n'y a pas un féminisme, mais plusieurs féminismes, de la même manière qu'il n'y a pas la femme, mais les femmes. Oui. Alors, cette réaction, d'abord ? La réaction, je ne sais pas, c'est violent d'entendre ça. Ce qui est violent, surtout, c'est d'entendre toute l'ignorance, en réalité, qui est autour de, à la fois du mot féminisme, des combats féministes, l'ignorance qu'il y a autour des combats des femmes, à travers l'histoire, à travers les histoires aussi spécifiques et personnelles de chacune des femmes. J'entends, oui, j'entends chienne de garde, j'entends... C'était quoi le premier mot ? Non, avant ça, le féministe de merde. Bon, il y a aussi toute une ribambelle de gars qui ont un problème avec leurs testicules, qui appellent les femmes les féminazis. Donc, aujourd'hui, on a quand même ce mot, les féminazis. Donc, ça prend des proportions totalement dingues. Mais je crois que, surtout, c'est une histoire d'ignorance. Une histoire d'ignorance, une histoire de, je pense aussi, de mépris. Le mépris d'un sexe que l'on a considéré ou que ces individus-là, individus U ou UES, considèrent comme étant le sexe faible. Voilà, ça renvoie systématiquement à ça, en fait. Vos réactions autour de la table aussi à ce son ? Le fait de ne pas assumer de se dire féministe, c'est quelque chose qu'on croise, qu'on retrouve chaque jour dans nos conversations. Même dans notre entourage. Moi, ce que je réponds généralement, c'est qu'être féministe, ce n'est pas défendre le droit des femmes. Ça n'a rien à voir. C'est vouloir que les hommes et les femmes aient les mêmes droits. Donc, il s'agit bien de rien enlever aux hommes et de faire en sorte que les hommes aillent bien aussi. Il n'y a rien contre les hommes. Et sur la réaction de, oui, les fémen, les chiennes de garde, etc., c'est daté, c'est un féminisme. Je pense qu'il y a un féminisme qui correspond à chaque histoire, à chaque période, à des histoires et à des combats. Il faut peut-être regarder aujourd'hui ce que ça veut dire aujourd'hui. On dit qu'il y a quatre vagues du féminisme et qu'on serait dans la quatrième, qui est plutôt la vague intersectionnelle. Mais on ne va peut-être pas rentrer dans ce débat pour l'instant. Caroline ? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on parle surtout de concepts et que l'étude du féminisme, elle n'est pas intégrée à notre éducation. Donc, en fait, autour de la table, on n'est que des gens qui sont intéressés par ces sujets-là, qui ne sont pas forcément des sujets qui sont traités par tout le monde au quotidien. On a lu sur ça. On s'est nous-mêmes éduqués. Alors, par rapport à plein de choses, par rapport à nos intérêts, mais aussi par rapport aux études qu'on a faites, par rapport à nos engagements professionnels, par rapport à nos engagements culturels, etc. mais que ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, en fait. Donc, ça appartient aussi à une certaine catégorie sociale d'être féministe, de le revendiquer, de savoir ce que c'est exactement et de quoi il en retourne. Et d'être fière aussi de porter éventuellement cet étendard. Et d'en être fière, oui. Céline Noguera, on voudrait en savoir un peu plus sur votre travail. Vous vous présentez comme activiste. et aussi comme artiste. J'ai évoqué tout à l'heure la pièce de théâtre qui s'appelle Patriarchy. C'est une de vos créations. Il y en a d'autres. Comment vous abordez votre carrière artistique au regard de votre détermination féministe ? Alors, effectivement, ça va de pair. Parce que je suis artiste et parce que je suis femme. Si l'on admet que l'artiste doit ou a l'urgence de s'exprimer, moi, en tant que femme, j'ai l'urgence d'exprimer ces sujets qui me tiennent à cœur en tant que femme, à savoir le désir féminin, à savoir l'oppression du féminin, à savoir les rapports hommes-femmes et femmes-hommes de domination, de soumission, d'égalité, d'équité, peu importe. Mais surtout d'observer quels sont les comportements à l'œuvre entre les femmes et les hommes. Ça, c'est moi. C'est moi en tant que femme parce que très tôt, je me dis, tiens, c'est étonnant, j'ai l'impression qu'en tant que petite fille ou en tant qu'adolescente, j'ai moins de liberté que les garçons ou les adolescents. Je n'ai pas le droit ou on ne m'autorise pas à être torse nue ou je n'ai pas le droit à avoir la musculature d'un homme. Je n'ai pas le droit de faire des activités de gars. Je n'ai pas le droit de parler aussi librement ou autant que les gars. Et donc, ces différences-là, visiblement, m'ont alertée ou m'ont violentée, en forme. Et donc, c'est très probablement, entre autres, pour ça que le théâtre était la scène rêvée puisque c'était l'occasion d'exprimer. Et donc, effectivement, très tôt, notamment avec ma première création qui a été la pièce de Sarah Kane, donc autrice de choc anglaise qui reprend le mythe de Phèdre pour l'appeler l'amour de Phèdre et donc pour travailler les rapports d'oppression du désir féminin. Donc, je travaille là-dessus en premier. Et puis, à partir de là, c'est l'avalanche ou en tout cas la succession de pièces, d'écritures, d'adaptations avec des publics professionnels ou en tout cas des troupes professionnelles ou amateurs et amatrices sur ces questions-là. La dernière étant, effectivement, il y a trois ans, Patriarchy, que je reprends encore jusqu'à aujourd'hui, notamment autour d'événements comme les journées de lutte contre les violences faites aux femmes avec notamment la ville de Toulouse et l'égalité, mission égalité femmes-hommes. Donc, un spectacle sur les violences économiques, psychologiques, émotionnelles, physiques faites aux femmes et violences conjugales. Donc là, il s'est agi de brasser et de recueillir tout un tas de témoignages du réel mais aussi des fictions et des bouts de littérature, de poésie, de théâtre pour travailler la question de ces rapports de domination. Donc ça, c'est pour Patriarchy. Et parallèlement au travail que l'on va faire sur le plateau, il y a évidemment le travail, enfin je dis évidemment, oui, le travail d'appréhension du plateau par les corps. Donc, qu'est-ce que c'est un corps d'homme qui va sur le plateau pour agir des violences ? Qu'est-ce que c'est un corps de femme qui va sur le plateau pour recevoir les violences ? Et donc, ça va forcément faire appel au vécu de chacune et de chacun, au trauma aussi, de chacune et de chacun, mais aussi la potentialité ou la capacité de chacune et de chacun à se réparer. Et donc, je réalise que dans mon travail depuis des années, en fait, au-delà de créer et d'imaginer des formes, des formes théâtrales, artistiques, pluridisciplinaires pour parler de ces sujets, je travaille d'abord et avant tout sur la réparation des corps. C'est-à-dire que la particularité de votre travail, c'est de mêler à la fois théâtre et danse. Oui. L'autre particularité peut-être, c'est d'instaurer vraiment aussi qu'il y a un lien avec le spectateur, en fait, un bord de scène de façon à ce que ces sujets qui sont violents, puisqu'il y a des viols, des simulations de viols au cours de patriarquie, la nécessité que ces moments soient verbalisés et compris par les spectateurs. Alors, effectivement, le spectateur comprend ou les spectateurs comprennent un peu ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Mais surtout, ce qui est effectivement intéressant, c'est quand on parle du mouvement MeToo, par exemple, ou ces mouvements dont vous parliez au tout début, c'est comment permettre de délier les langues, comment permettre un espace où chacune et chacun va pouvoir exprimer des choses que peut-être il ou elle n'a pas l'occasion d'exprimer au quotidien. C'est le lieu un peu privilégié, un peu sacré. Moi, j'aime parler du théâtre comme un rendez-vous sacré, c'est-à-dire on va au théâtre pour entendre parler de sujets ou pour confronter les sujets que l'on n'a pas l'habitude de confronter au quotidien avec une certaine solennité, avec une gravité même et avec une joie, une joie avec un grand J, une joie de Deleusienne, la grande, mais avec tout ça, pas avec le banal et le vulgaire du quotidien. Donc, effectivement, si on décide d'aller au théâtre, c'est aussi permettre, après ce rendez-vous-là, de se dire, tiens, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vécu, surtout, parce que je n'aime pas trop l'idée d'aller consommer du théâtre. Je n'ai jamais vécu le théâtre comme ça et quand je propose une pièce qui va être, donc, effectivement, théâtre-mouvement, je préfère parler de mouvement plutôt que de danse, j'aime me proposer des expériences, des expériences sensorielles. Et donc, j'aime savoir que la spectatrice ou le spectateur aura traversé une expérience et aura été modifiée. Donc, c'est beaucoup, c'est une ambition très grande, mais je ne veux pas de consommation. Comment est perçue la pièce par les spectateurs et les spectatrices ? Intense. C'est l'un des premiers mots. Intense. Violente. C'est une pièce qui ne laisse pas indemne parce qu'on brasse vraiment tous les endroits de violence que vous, ici, nous avons toutes et tous constatés au quotidien. mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de langue de bois. C'est que je pose tout ce qui est visible mais aussi invisible. Ce que l'on entend, ce que l'on entend, ce que l'on entend moins et surtout les liens de cause à effet, en fait, qui font l'escalade ou qui vont permettre l'escalade. Et aussi parce que, au-delà des rapports femmes-hommes, je parle d'un système qui sous-tend ces violences-là. Ce que je dis avec Patriarchy et ce que l'équipe entière dit, c'est que le problème n'est pas les hommes ou les femmes. Le problème est un système politique qui permet cette violence-là. Et donc, c'est parce qu'on raconte tout ça et parce que je le donne à voir et parce que je donne à voir des expériences sensorielles qu'effectivement, à la fin, c'est vrai que le public et les publics sont un peu sous le choc. Ils sont littéralement sous le choc. D'où la nécessité de discuter après, d'avoir aussi un moment de sas pour se rappeler ce que l'on est et de quoi on parle. Et pour trouver des solutions pour avancer, pour évoluer ? Alors, les solutions, de toute façon, passent par la parole avant tout. C'est-à-dire que je crois que j'ai jamais autant réalisé... Vous parliez d'activisme au début. Oui, je suis activiste ou... Comment... Artiviste ? Il y a ces mots-là qui arrivent. Mais parce que quand on commence à parler en tant que femme et qu'on commence à parler à des femmes... Je parlais d'ignorance tout à l'heure, mais moi, j'ai réalisé il y a des années de ça combien moi-même, d'abord, j'étais ignorante, combien il a fallu que je déconstruise tout ce que j'étais, tout ce que j'avais vécu, toute mon éducation ou mon manque d'éducation à l'endroit de la femme. On parlait d'anatomie. Qu'est-ce que c'est qu'un corps de femme ? Qu'est-ce qu'on attend ? On attend de l'homme, par exemple, qu'il connaisse le corps des femmes. Encore faut-il que les femmes elles-mêmes connaissent leur propre corps. Et ça, on ne l'a pas dans notre éducation ni à l'école. Donc, on a tout à chercher par soi-même. Notre anatomie, nos compétences, nos puissances. Et c'est en discutant quand on discute avec les copines adolescentes et puis en tant que jeune femme à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, qu'on réalise aussi le chant des possibles mais aussi le chant tellement restreint de tous les obstacles et de toutes les résistances que l'on se coltine pour se dire « Oh mon Dieu, toi aussi, tu as vécu ça » ou « Oh mon Dieu, toi non plus, tu ne sais pas ça » ou « Oh mon Dieu, tu ne savais que ». Et puis ça fait comme ça des espèces de cercles de sorcières et moi ça, je crois beaucoup. Aujourd'hui, à 45 ans, je me dis notre féminisme, il est de là. À créer ces rendez-vous-là entre copines, entre filles que l'on connaît et que l'on connaît moins mais créer des cercles de sorcières, c'est-à-dire de se rappeler qui on est, de se donner des trucs et astuces pour retrouver nos puissances. Ça, c'est important. Est-ce qu'il peut y avoir des rendez-vous de sorciers, des sorciers du pro-féminisme ? Bien sûr. Il est extrêmement difficile, on l'a vu avec les réactions tout à l'heure, parfois de se dire féministe. Peut-être est-il encore plus difficile de se dire pro-féministe et de déconstruire aussi ces représentations ? Oui, je ne sais pas si c'est plus difficile. Ça doit être difficile aussi. Mais de la même façon que c'est difficile aussi pour les... Enfin, il y a des hommes anti-féministes pro-féministes, mais il y a aussi des femmes anti-féministes. C'est ce que Andréa Dorkin appelait les femmes de droite. Il y a des agentes du patriarcat. J'en connais plein. Je l'ai été aussi. Et on l'est jusqu'à ce qu'on se déconstruise. Et les hommes, c'est pareil. On parlait de virilité tout à l'heure ou de problèmes de virilité ou de représentation de la virilité. En fait, le mot féminisme ou tout autre mot devient un danger potentiel quand finalement ça devient une menace à... Est-ce que c'est une menace à tes privilèges ? Une menace à ta virilité ? Une menace à ta puissance ? Une menace à ton ignorance ? En fait, quelle menace est-ce que ça constitue ? J'aime bien poser cette question-là quand on parle de féminisme. Si le féminisme pose un souci, c'est parce qu'il pose clairement une menace à quelque chose. Alors, quelle est la menace ? Je rebondis sur ce que dit Céline. Effectivement, c'est extrêmement difficile de déconstruire aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Moi, je l'interprète comme l'impact, le poids extrêmement puissant des stéréotypes de genre et qui, selon moi, contrairement à des stéréotypes de classe ou des stéréotypes de race où on peut discuter, j'ai le sentiment que les stéréotypes de genre sont extrêmement universellement partagés, totalement inconsciemment, mais extrêmement... C'est un ordre établi, donc ça dérange encore plus de les remettre en question et ils nous polluent aussi bien les hommes que les femmes et on en est aussi responsables. On les subit et on les perpétue. Vous avez... Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque sur le fait qu'ils sont extrêmement partagés, peut-être plus partagés que tout autre stéréotype ? Je pense que ça a à voir. Après, des formations professionnelles, mais ça a à voir avec le corps, je pense. Le corps et le corps dans l'espace. Moi, je vois, j'ai un fils qui a 8 ans et donc qui est à l'école élémentaire et je vois comment à l'école élémentaire, ces inégalités-là, ces clichés, stéréotypes sont perpétués, entretenus par l'occupation de l'espace. les garçons vont jouer au jeu de balle. Il apprend toujours que le masculin l'emporte sur le féminin. Le masculin l'emporte. Ce qui n'existe pas à la maternelle, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'après, du point de vue psychologique du développement de l'enfant, à partir de 7 ans arrivent les questions de pudeur, les questions du regard de l'autre sur soi. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au corps qui est nouveau à l'âge de 7 ans pour l'enfant. Donc pour nous, nous avons vécu ça là autour de la table à 7 ans, la bascule qui fait que pour la faire courte, on va passer de la respiration ventrale à la respiration poitrine. Ça change tout puisqu'on n'a plus accès à notre deuxième cerveau, c'est-à-dire le cerveau des émotions. Donc on va passer toute notre vie à essayer de récupérer nos émotions dans le ventre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre corps est fichu. Je le vois dans les travails que je fais, que ce soit avec les jeunes filles ou les jeunes garçons ou plus vieux. Je les écoie de 14 à 60 ans. On n'a pas de connexion ou on a moins de connexion à son corps. Tant que l'on ne connaît pas son corps, on pourra perpétrer tous les clichés et les stéréotypes du monde parce qu'on ne sait pas de quelle puissance, de quelle étoffe on est fait et où on est faite. Donc si on ne connaît pas ou on ne sait pas de quelle étoffe on est faite, comment on peut se défendre ? Comment on peut défendre son corps ? Comment on peut se défendre dans un espace, dans un territoire ? Les territoires, c'est notre territoire corporel, notre territoire affectif, mais aussi le territoire dans lequel on va évoluer. Donc l'éducation, la nouvelle éducation des garçons, elle passe par l'accès aux émotions ? Bien sûr, les garçons doivent absolument, enfin doivent, c'est sympathique, ils doivent, nous devons. Mais il est urgent, il me paraît urgent de donner la possibilité aux garçons d'exprimer leurs émotions, leurs larmes, de la même façon qu'il me paraît urgent de donner la possibilité. Leur peur, bien entendu, ça fait partie des émotions, tout à fait. Il ne faut pas pleurer et ne pas avoir peur. Exactement, de la même façon que les petites filles doivent et peuvent avoir accès à leur colère, qu'elles soient rouges, bleues, noires, on s'en fiche, mais de la même façon que les garçons. En tout cas, les petites filles peuvent savoir qu'elles peuvent être en colère, qu'elles peuvent être féroces, qu'elles peuvent avoir tous les territoires du monde, exactement, qu'elles ne sont pas seulement polies et soumises, et les garçons peuvent savoir qu'ils peuvent pleurer et que la vulnérabilité peut être une puissance. Alors ensemble, on s'était promis une émission qui donne de la force. Merci Céline, on commence à en avoir un petit peu. Voilà une chanson qui nous en donne aussi, c'est Unstoppable. See ya. Sous-titrage ST' 501 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 Au vert et contre tout Deuxième partie, quand on a commencé à parler de ce projet, on s'est dit si nous étions aussi une émission qui partage et qui donne des clés pour réussir sa vie de femme dans la société au travail en 2020, avec des informations, des témoignages et aussi des conseils, car concrètement, en entreprise, comment ça marche ? Alexia Anglade, j'ai pour vous une question extrêmement concrète. Comment négocier ou renégocier son salaire ? Eh oui, alors, c'est le moment des entretiens annuels et vous envisagez peut-être de demander une augmentation. Alors déjà, il faut savoir que les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait égaux lorsqu'il s'agit de négocier son salaire puisque 49% des femmes déclarent manquer de confiance dans leur capacité à demander contre 37% des hommes selon un sondage récent Opinion Way pour Audencia en partenariat avec KPMG. Donc, voici quelques conseils pour négocier efficacement durant son entretien annuel. Donc, trois étapes. La première, classiquement, c'est de lister précisément toutes vos missions, vos résultats obtenus, vos succès, les personnes managées, etc. Mais aussi, n'oubliez pas, les événements exceptionnels sur plus de travail à cause d'un collègue absent et non remplacé, restructuration du service, projet d'envergure particulière, etc. Et là, énoncer point par point tous ces éléments en prenant soin de faire acquiescer votre interlocuteur. C'est ce que j'appelle l'entonnoir du oui. C'est un petit peu de la manipulation, mais par exemple, cette année, vous pouvez dire j'ai gagné cinq nouveaux contrats de plus de 50 000 euros qui sont déterminants pour l'entreprise. Tu confirmes ? Voilà. Si vous faites dire oui plusieurs fois à votre manager, ça lui sera plus difficile de vous dire non quand vous demanderez à être augmenté. L'entonnoir du oui. Voilà. C'est une tactique commerciale classique. La deuxième étape, c'est la demande. Donc, vous venez de lister tous vos arguments, il faut vous jeter à l'eau, mesdames, surtout, et évoquer légitimement une augmentation. Si votre manager confirme que vous pouvez prétendre à une augmentation, vous pouvez tenter de jouer à celui qui parle en premier a perdu, en lui demandant combien il pense vous donner. Cela peut vous permettre, dans certains cas, de taper plus haut que ce que vous aviez prévu. Par exemple, vous comptiez demander 5 % d'augmentation et votre manager, spontanément, c'est Noël, il évoque 8 %. La troisième étape, c'est la négociation. Alors, si votre chef engage la négociation, ne vous démontez pas. C'est normal. Et revenez sans cesse à vos arguments et à la spirale du oui. Le disque rayé, vous savez. C'est aussi le moment de donner des éléments factuels sur le niveau de salaire requis sur ce type de poste ou même évoquer le salaire de vos collègues. Si vous êtes absolument certaine, attention, que toute chose étant égale par ailleurs, vous êtes injustement payé. Finalement, ces conseils, pourraient s'appliquer aussi bien aux hommes qu'aux femmes. En quoi apportez-vous une réponse finalement genrée dans ces techniques de négociation ? Oui, vous avez raison. Ce sont vraiment des techniques de négociation commerciales assez classiques. Toutefois, j'essaye quand même et je souhaite briser certaines croyances que peuvent avoir les femmes. Le fait est que les femmes ont tendance à vouloir que cela vienne tout seul, que cela vienne de leur manager et ne pas vouloir demander. Elles ont peur de déplaire. Alors, s'il vous plaît, mesdames, au lieu de faire de la pensée magique et d'attendre, positionnez-vous. Savoir se positionner et négocier son salaire sont des preuves de compétence. Si vous ne le faites pas, vous vous discréditez. La deuxième chose, soyez précise sur ce que vous souhaitez obtenir. Posez un chiffre. Je recommande même d'ajouter, c'est mon petit ingrédient perso, 10%. C'est ce que j'appelle le prix de la trouille et de la mauvaise évaluation. Il ne se passera rien de grave si vous demandez. Vous allez ouvrir une discussion de façon professionnelle, confirmez à votre manager votre pertinence, votre sens commercial, votre personnalité, votre leadership, auquel il est probablement déjà très sensible. Et ensuite, prévoyez un plan B. Si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, vous pouvez faire une concession, mais pas sans contrepartie. Votre chef peut difficilement vous dire non deux fois. Donc le plan B, c'est parfois plus important que le plan A. Donc ça peut être aménagement du temps de travail, véhicule de fonction, prime, etc. Vous pouvez même demander un coaching ou une formation. Ça se fait de plus en plus. Et un dernier conseil, les femmes ont tendance à s'adapter et à céder pour ne pas déplaire. Donc si les choses ne tournent pas comme vous le souhaitez, que l'entretien touche à sa fin, vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, réservez votre réponse. Vous remerciez pour la proposition, vous dites que ça ne vous correspond pas et que vous allez y réfléchir. En réalité, vous allez réaffûter vos arguments. Ça permet aussi à votre chef de réfléchir et puis peut-être même de chercher des solutions avec son propre N plus 1 ou avec le DRH. En conclusion, tout dépend encore des femmes en matière d'inégalité salariale. Alors non, attention, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, il est aujourd'hui équivalent à 23% en France, ok, mais les inégalités salariales, c'est le résultat de nombreux facteurs et ça ne peut pas être simplement imputable au seul comportement des femmes. Si je le dis autrement, non, ce n'est pas que de votre faute, mesdames, comme on peut l'entendre parfois. Donc, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Il faut savoir quand même que 75% des interlocuteurs qui décident des augmentations sont des hommes. Donc, à un moment donné, voilà, les politiques d'entreprise sont aussi responsables en matière d'égalité salariale. Donc, préparez-vous, lancez-vous et il n'est pas négociable de négocier. Au pire, ça marche. Merci Alexia Anglade. Céline Noguera, j'ai vu que vous aviez pris pas mal de notes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à renégocier. Peut-être plus largement votre réaction sur la question de la position, la posture des femmes en entreprise. Parce que je sais que vous faites aussi des formations en entreprise. Vous avez été confrontée à ces questions. Oui. Effectivement, après que ce soit en entreprise, effectivement, ou ailleurs, c'est encore une histoire de territoire. Comment est-ce que l'on se pose ou s'impose dans un territoire ? Et effectivement, ce que j'entendais et que je notais, d'ailleurs, c'est le prix de la trouille. J'aime beaucoup cette expression parce que l'impact est absolument tragique. Le prix de la trouille pour une femme est énorme. Moi, ce que je travaille surtout, c'est dans le comportement que ce soit en entreprise ou ailleurs, comment est-ce que le corps se pose face à l'autre et comment il se dérobe. Et de voir aussi, parce que je travaille sur la réparation de ça, donc toutes les maladies somatiques, quand l'on évite un regard, quand l'on ne parle pas, quand on n'ose pas, quand on a peur de négocier ou simplement de donner son avis ou de poser un commentaire, la gorge serrée, la gorge étouffée, a un impact extrêmement fort sur la santé, le ventre noué. Et ce sont toutes ces expressions que l'on entend souvent et bien souvent aussi dans la bouche des femmes. J'en ai plein le dos, j'ai la gorge nouée, j'ai le ventre serré, j'ai la nausée. J'ai les boules. J'ai les boules, ce serait bien de l'entendre davantage chez les femmes parce que ça voudrait dire aussi peut-être que les ovaires ont une partie à jouer et elles l'ont. C'est vrai, les gars ne se posent pas beaucoup de questions, ils aiment bien parler de leur boule, de leur bourse. J'aime bien aussi le lien entre bourse et bourse, le lien entre le physique et l'économique. Les femmes ne savent pas faire ce lien entre le physique et l'économique. D'où aussi ces histoires de négociation. Et puis peut-être, parce que j'entends ce n'est pas que de la faute des femmes, non, ce n'est pas du tout la faute des femmes. Qu'elles sachent négocier ou pas négocier, c'est une question d'éducation effectivement, on en parlait tout à l'heure. Mais non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Elodie ? Oui, moi je voulais rajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi Alexia quand tu parles de bien préparer l'entretien parce que souvent dans les signes de reconnaissance en entreprise, on se rend compte que les hommes sont valorisés sur des choses tangibles, vraiment professionnelles et souvent les femmes, ça va être leur côté souriant, serviable, des choses qui n'ont aucun rapport. La douceur. Voilà, la douceur, le fait de mettre une bonne ambiance au sein de l'équipe et reprendre de manière factuelle vraiment ce qu'elles ont vraiment fait à un niveau professionnel, ça permet de se remettre au même niveau que les hommes lors d'une négociation. Oui, je pensais, pardon, quand vous disiez Alexia, la pensée magique, la peur de déplaire. Voilà, c'est ça. Et dans toutes ces peurs-là aussi, on l'entend souvent et on voit souvent le... Je pense que je n'ai pas le droit. C'est-à-dire que c'est comme si avant chaque possible demande ou chaque désir même, la femme ne s'autorise pas parce que la femme a pour acquis. Et ça, on l'observe, même dans sa capacité à exprimer, que ce soit verbalement ou physiquement, elle a pris pour acquis qu'elle n'a pas le droit. Donc, le chemin entre je n'ai pas le droit et peut-être que j'ai le droit, déjà, est énorme. Caroline Salamone, alors, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ce qui nous rapproche dans Auvers et Contre-Tout, c'est nos passions pour la lecture, le cinéma, le théâtre et justement, avec vous, à chaque émission, ce sera un livre, un film pour aller plus loin et nous allons rester sur notre fil rouge du jour. Qu'est-ce qu'être femme féministe, non féministe avec une interview que vous avez faite de Christine Masson, sa voix, on la connaît bien. Elle est journaliste de cinéma, productrice du magazine On aura tout vu sur France Inter et autrice d'un ouvrage sur le cinéma qui s'intitule Aller au cinéma ou faire l'amour. Là encore, manifestement, c'est dur de se dire féministe. Oui, j'ai voulu aller explorer encore une fois ce territoire de la culture et des femmes comme avec vous, Céline, d'aller à la rencontre de Christine Masson en tant qu'observatrice et investigatrice dans le milieu du cinéma français. Elle était à Toulouse pour le festival Histoire de cinéma à la Cinémathèque. Ma première question s'est portée sur la visibilité des femmes au sein du cinéma français et je précise aussi que c'était la semaine de l'interview que Adèle Haenel a fait à Mediapart et la sortie du film de Romane Bolanski. Sur les quotas, etc., et les femmes dans le cinéma, moi, j'en ai le cinéma, je ne juge pas un film parce qu'il est fait par une femme. Je juge un film parce qu'il est bon ou mauvais. S'il se trouve que c'est une femme, d'accord, s'il se trouve que c'est un homme, d'accord, mais ça n'influe pas sur mon jugement. En revanche, quand je vois le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, à Cannes, je me dis que c'est extraordinaire d'avoir une femme en 2019 qui filme enfin les femmes comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un regard féminin sur le féminin, c'est un regard sur les femmes comme des êtres humains. C'est-à-dire que l'héroïne arrive en bateau, elle se jette à l'eau pour récupérer ses affaires, elle arrive au château, elle se sert du fromage et du pain comme le ferait vous ou moi et pas avec préciosité. Après, elle filme une histoire d'amour complètement égalitaire, sociale, politique, amoureuse et en voyant un film comme ça, je pleure en me disant dire qu'on a loupé 120 ans de cinéma, de regard de femme digne de ce nom. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est très... Les femmes réelles. Oui, c'est-à-dire que moi je pense toujours à ça, quand je vois des histoires d'amour hétéro, je me dis mais les homos, ils n'en ont pas ras-le-bol de voir des histoires d'amour hétéro, vous voyez, c'est exactement comme ça. Siama me disait, moi, nous, les femmes, on a dû s'identifier à des héros mecs parce que c'était comme ça, les héros sont des hommes, donc on a dû s'identifier à eux. Voilà, je trouve ça pas normal avant elle, il y a eu d'autres gens, bien sûr, il y a Eugène Campion qui est son exemple absolu, puis il y a Almodovar qui est un homme qui sait comment parler des femmes. Moi, quand je vois un film d'Almodovar, je me dis, voilà, voilà quelqu'un qui sait parler de nous, qui sait parler de nos sentiments, etc. Donc, il y a peu de gens comme ça. Ça, c'est d'un point de vue strictement cinéma. Ensuite, s'il y a des quotas à imposer ou à mettre en place, ça serait plutôt dans les organisations de cinéma, dans les festivals, dans les productions, dans les distributions, c'est-à-dire que des gens, il faut que des femmes soient à l'origine des projets. Je vous donne un petit exemple idiot. Un jour, on l'a reçu à l'émission Christophe Rossignon, le producteur, incroyable. Cet homme a produit 44 films, dont un et demi parce que c'est pas cotement d'eux, par des réalisatrices. Et je lui dis, c'est pas un chiffre qui vous étonne ça ? Il m'a répondu, oui, mais il y a des actrices. Je lui dis, pardon ? On parle de réalisatrices. C'est-à-dire que cet homme intelligent, talentueux, ça veut dire qu'il ne reçoit pas de projets de femmes. Il ne les reçoit pas, il ne discute pas de projets de films avec des femmes. C'est pas qu'il les reçoit, mais qu'il les refuse ou qu'il ne les finance pas. À mon avis, il n'a pas cette mentalité-là. Je veux dire, c'est... Merde, il faut des femmes pour recevoir des femmes. Non, non, il y a des projets de femmes absolument passionnants. Voilà. Il faut les traiter. Ben oui. Non, mais il y a des... Non, non, pas traiter des juges de femmes, entre guillemets. Non. Traiter des films qui veulent être construits, élaborés par des femmes. Et puis des femmes, je vous dis, au poste stratégique, dans les productions et dans les festivals, pour avoir un regard, un autre regard sur les films. Pas un regard plus féminin, un autre regard. Tout court, vous voyez, je ne suis pas tellement... Je suis féministe, à la fois, je ne suis pas. Vous êtes humaniste. Non, mais mon amour du cinéma va au-delà de ça. Je trouve ça complètement crétin de dire, à tel festival, il faut 50% de films femmes, 50% de films d'hommes. Non. Non, il faut des bons films, juste. C'est très intéressant, ça suscite des réactions, en tout cas. J'ai voulu aller un petit peu plus loin et évoquer la question de MeToo. Dans le cadre de l'émission, on ne parle pas de MeToo. Non, c'est strictement cinéma. On a fait une émission sur les 50-50, sur les pouvoirs femmes, etc. Mais on ne parle pas de ça dans l'émission. On ne parle que de cinéma. Mais tout ça est tellement imbriqué. Non, ce que je trouve insupportable, c'est qu'il y a une chape de plomb complètement folle en France. Là où aux Etats-Unis, les filles, les actrices parlent, tout d'un coup, il y a eu ce flash d'actualité des infos sur Van Steyn. Et après, l'impression que c'est retombé. Si, il y a eu l'affaire Besson, etc. Mais il y a très peu de choses. En France, les femmes s'expriment peu, vous pensez ? Pas les femmes s'expriment peu en France. Les femmes du cinéma s'expriment peu. Tout à fait. Mais parfois, la frontière est tellement fragile entre la direction d'acteur et ça. Après, on ne parle pas de tout ce qui se passe dans les salons, dans les hôtels, etc. Moi, je ne suis pas au courant. Franchement, aucune actrice ne m'a fait de révélation. Elle ne m'a dit, ne m'a fait le début du centième d'une confidence du tout. C'est des choses qu'elles ont gardées pour elle. J'espère que la parole va se libérer. C'est mon super. Bon, alors, évidemment, mon sentiment est un petit peu mitigé. Enfin, c'est un petit peu ambivalent. Donc, on est quand même en face d'une femme qui vient d'un milieu culturel assez fort, qui a un monument du journalisme, une femme reconnue dans son métier, indépendante, qui dit quand même qu'elle est féministe mais qu'elle ne l'est pas en même temps. C'est assez intéressant. Elle dénonce clairement une chape de plomb sur la parole des femmes des actrices dans le cinéma. Mais elle semble hésiter elle-même à employer ce mot dans son propre discours pour parler d'elle. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, évidemment, Céline Nouguera. J'en pense que... C'est quoi l'expression « on ne mord pas la main qui nous nourrit » ? C'est une femme juste très intelligente qui a compris dans quel système elle est, tout simplement. Et donc, dans ce système-là, elle veut bien dire que... Mais comme beaucoup de femmes, elle veut bien dire qu'il faut libérer les femmes, il faut libérer la parole, il faut que les femmes parlent. Mais si on peut entretenir un certain mystère ou une certaine opacité sur l'objet de cette parole-là, autant le faire pour ne pas tout à fait mettre les pieds dans le plat. Il y en a beaucoup. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est ce que l'on appelle une femme de droite. Mais il n'y a pas qu'elle. Et on l'est aussi toutes parfois, on est aussi toutes à la fois fautives et victimes de ça, de se dire OK, je veux bien dire, je veux bien accuser ou libérer la parole. Enfin, ça veut dire quoi, libérer la parole ? Ça veut dire aussi, à un moment donné, dire ça, c'est bien, ça, c'est mal, ou il m'est arrivé ça, ou à un moment donné, elle a cette parole un peu étrange de dire oui, parfois la direction d'acteur est un peu limite. De quoi elle parle ? Elle parle du fait que quoi ? Il y a encore dix ans de ça, il y avait un droit de cuissage et il existe encore un droit de cuissage dans le métier artistique. Clairement, moi je l'ai vécu à Toulouse, à Paris, tout le monde l'a vécu. Et donc aujourd'hui, le dire, c'est oh mon Dieu, oh mon Dieu, quand des filles comme Adèle parlent, mais c'est miracle, c'est le miracle de la vie parce qu'elle parle à la fois pour toutes les filles et toutes les femmes qui n'ont pas la possibilité, le courage, le potentiel, l'étoffe, la liberté pour le faire. Et des femmes qui, journalistes, ont un podium consacré à ça, ont du mal à le faire. Bon, c'est un peu, oui, bien sûr que c'est un peu embêtant. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, le sujet pour moi n'était pas forcément de parler à Christine Masson pour savoir si c'était une bonne ou une mauvaise féministe. C'était surtout de traiter les questions de visibilité, etc. Je voudrais réagir sur l'agent du patriarcat, les agentes du patriarcat. Effectivement, on l'est toutes un petit peu et quand je réfléchissais tout à l'heure, je pensais à ce livre de Manon Garcia qui s'appelle On ne n'est pas soumise, on le devient, et où je voulais mettre en avant le fait qu'à travers ces échanges hommes-femmes, ces liens de domination, les femmes ne sont pas passives. Et j'ai l'impression que Christine Masson, comme vous dites, elle a bien compris comment devaient se passer les relations et les échanges et qu'elle s'en sert. Elle s'en sert et elle s'en sert bien. Alexia Anglade ? Oui, moi simplement, je vais dire ce qui m'amuse pour rester soft, c'est qu'elle dit qu'il faut que les femmes se positionnent, qu'elles parlent plus, alors qu'elle-même ne le fait pas dans sa propre interview. Oui, tout à fait. Après, encore une fois, je trouve ça triste. Dans quelle position elle est ? Non, effectivement, après, dans quelle position elle est ? La question, ce n'est pas de savoir si elle a 20 sur 20 ou 18 sur 20 en féminisme et lequel féminisme et etc. Il ne faut pas donner de leçon alors ? Non, ce n'est pas une leçon de dire il faut que le cinéma, il faut que les femmes dans le cinéma se... Ce n'est pas une leçon donnée, c'est peut-être un souhait. Elle dit qu'il faut que les femmes se positionnent, mais elle ne le fait pas. Céline Noguera ? Oui, c'est vrai. Après, effectivement, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise féminine, ça fait penser au sketch des inconnus sur les chasseurs. Oui, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'un chien, un très beau chien, s'approche de Céline Noguera et lui lâche les doigts. Je crois qu'il corrobore. Voilà, c'est le corps qui parle. C'est ça, c'est ça. Il vient me soutenir, je crois. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut que les femmes soient à l'origine des projets. Donc pour moi, c'est surtout ce qui... Dans ses idées, elle a l'air... Cette phrase-là, pour moi, elle définit la limite de la pensée, là, de la dame. La limite de la pensée, c'est de dire il faut que les femmes soient à l'origine... Mais les femmes sont à l'origine des projets. Les projets, moi, j'en connais à la pelle. Des femmes qui ont des projets, j'en connais à la pelle. Il faut juste que des hommes acceptent les projets. Il faut juste que des hommes donnent la place à ça. Mais des hommes et d'autres femmes aussi. La question n'est pas est-ce que les femmes sont toutes aussi créatives, toutes aussi intelligentes, toutes aussi sensibles, toutes aussi débordantes de mille milliards d'idées. Oui, la question, c'est bien la question de la visibilité. Bien entendu, de la visibilité et pourquoi pas des quotas et pourquoi pas... Bien entendu, merci Céline. Oui, Céline, j'ai une question pour vous. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous, dans votre parcours, consciemment, sur les moments ou rétrospectivement aujourd'hui, vous avez constaté des situations dans le montage de vos projets peut-être ou dans vos relations en entreprise, dans vos formations, dans le financement, je ne sais pas, que les choses auraient pu être différentes si vous aviez été un homme ? Oui, à peu près toute ma vie, oui, bien sûr. D'abord parce que soit on ne vous pose pas de questions, c'est-à-dire qu'il y a clairement un manque d'intérêt où l'on peut sentir, sans faire de procès d'intention, mais on peut sentir que ce n'est pas tout à fait sérieux parce qu'il existe aussi déjà un réseau constitué qui est à 90% masculin et qu'on va d'abord en fasse écouter et accepter et recevoir le réseau masculin. Donc pour arriver, il faut soit être adoubé par le masculin, ça c'est la réalité. Première chose, être adoubé par le masculin, d'ailleurs, elle est femme d'eux ou elle est copine d'eux ou elle est maîtresse d'eux ou elle est fille d'eux, c'est toujours encore d'actualité. Vous regardez les programmes, il y a quand même beaucoup de ça. Donc être adoubé, deuxième chose, y aller avec un bulldozer, troisième chose, y aller avec un peu d'intelligence sensible et puis parfois, c'est aussi être patiente et rester libre dans le travail ou le parcours qui est le mien, dans l'artistique parce que je n'ai pas voulu beaucoup avaler de couleuvres et que ce n'est pas trop mon truc parce que je suis plutôt punk, en fait. J'ai choisi plutôt la voie de la patience et du travail bien fait. Ça, ça me vient de mon père, pour le coup, de l'excellence et du travail bien fait et patience. Et à chaque jour, suffit sa peine. Et puis, ça, je me suis bien prise dans les dents, mais je vois qu'effectivement, à 45 ans, à chaque jour, suffit sa peine, ça marche et je peux avoir la confiance de certaines et de certains parce que je fais mon travail et puis parce qu'on se parle entre femmes et que, voilà, je parlais des cercles de sorcières, il n'y a rien de magique là-dedans. Il y a juste de se donner quelques conseils de femmes pour pouvoir simplement ne pas être aussi menaçantes parce que je pense encore une fois, les 90% de mecs qui sont sur la place ont très, très peur de perdre leur place. C'est tout. quelle est la menace ? Se dire aussi non, il n'y a pas à se menacer. On peut peut-être travailler ensemble ou pas, certes. Alors, on ne l'a pas encore entendu dans Over et Contre Tout l'émission qui pense que les femmes et les hommes ont tous à gagner à l'égalité. Cet homme, c'est Boris Jorjolin. Boris, ces derniers jours, vous avez commencé à dire à vos amis que vous démarriez avec nous une émission féministe. On a très hâte de savoir ce que vous avez entendu retour. Et ça s'est très bien passé. Vous vous en doutez, évidemment, j'ai été accueilli à bras ouverts avec un sujet qui n'est absolument pas polémique. Un sujet qui suit de la compréhension, de l'échange mutuel et une forme de réflexion à mener ensemble vers un avenir radieux. En vrai ? En vrai, non, évidemment, absolument pas. C'est à l'instar de ce qu'on prend souvent cette image, mais c'est celui dont on ne prononce pas le nom dans Harry Potter. Donc, le féminisme, c'est Voldemort. C'est-à-dire que quand vous évoquez ce nom devant un homme, même devant une femme, il y a un positionnement, une injonction à se positionner immédiate. Donc, chez l'homme, c'est très facile. Un ami que je ne citerai pas, je ferai des bips ou des boupes où je pourrais trouver des pseudonymes et on dit non mais attends, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas mettre tous les hommes dans le même sac, tu vas trop loin. Donc d'abord, pas tous les hommes, évidemment. Je précise en préambule que je ne suis pas du tout dans une posture surplombante parce qu'on se dit voilà, je fais une mission avec des femmes, j'attends mon cookie, je suis tout content, je fais partie des bons, des gentils, c'est cool parce qu'on s'est défini comme proféministe, ça va, je vais être sauvé. Non, il y a tellement de choses à déconstruire et c'est une logéra de l'usier elle-même, même quand on est une femme, on lutte contre l'éducation, on lutte contre un système qui a 2000 ans d'avance. Donc soyons, nous les hommes, très très humbles parce qu'effectivement on ne va pas y arriver rapidement. Je suis un petit peu moins optimiste que vous, Emmanuel, dans votre éditorial. Je pense que les choses sont encore... Les places sont prises, les gens sont au chaud, ils n'ont vraiment pas envie que des femmes viennent les emmerder et viennent les titiller. Donc ces places-là, elles ne se prendront pas avec des salamalèques et des courbettes en baissant la tête et en étant douce et gentille. Elles se prendront un coup de pied dans le cul. Donc c'est pour ça que ça résiste. Donc moi, je suis l'homme potiche aujourd'hui. C'est une posture qui est très confortable. C'est comme celle de faire un bal costumé. Vous savez, derrière un loup, devinez qui je suis. C'est très chouette. Aujourd'hui, je suis différent. Je suis un homme mais qui se met dans la position d'une femme. Je suis minoritaire. Sauf que ça ne dure pas un bal costumé. Un bal costumé, ça dure un temps. On s'amuse, c'est très bien et qu'ensuite, on reprend son rôle. Le problème, c'est que quand vous êtes une femme, vous êtes assigné à être une femme et votre rôle au quotidien. Moi, je n'ai pas peur de me faire agresser dans la rue. Je n'ai pas peur qu'on me mette une main au cul. Je n'ai pas peur qu'on me fasse des remarques « T'es bonne, mademoiselle, fais-moi ton 06. Je n'ai pas peur de ça. Peut-être que vous, vous vous habituez, on ne s'habitue jamais. C'est une grosse bêtise. À force, on est blasé, quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas en menace. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable de mon point de vue de m'exprimer. Qu'est-ce que ça a suscité ? Je souhaitais réagir à ce que vous disiez tout à l'heure, Céline, par rapport à l'éducation. On se dit « Je vais essayer de donner à mes enfants une éducation non genrée parce qu'on est des gens bien, parce qu'on essaie de faire bien les choses. Sauf que personne n'est hors sol. On aura beau, à moins de faire du homeschooling et d'avoir les enfants chez soi et d'être leur propre professeur, ils sont dans le monde. Et le monde, pour l'instant, il baigne dans ce côté patriarcal. J'étais très intéressé par cette bascule que vous avez vu, Céline, entre la maternelle et le primaire. Je le constate très subjectivement avec mon plus jeune fils. Effectivement, il me disait hier, je connais deux choses là qui vont, mais ça ne va pas te perdre. C'est quoi ces deux choses ? C'est sexuel et homosexuel. Déjà comme s'il y avait un grand secret. Il est dans une école de type éducation freinée. Voilà. Là aussi, on est mieux que tout le monde parce que c'est une école différente. Ça a que nenni. Que nenni, les stéréotypes de genre sont là aussi. En fait, ils infusent. Vous parliez de la femme de droite, mais dans les milieux de gauche dits woke, évolués ou de social justice warrior, c'est pareil. Les choses sont à déconstruire. Elles sont juste un petit peu plus camouflées. On les a enrobées de quoi que ce soit, mais en grattant un tout petit peu, elles arrivent très, très vite. Et j'en fais partie. Donc très modestement, je dirais, et je vous relaterai très régulièrement ce qui se passe dans mon entourage. J'espère au fur et à mesure des émissions sans qu'on soit sortir du constat et de dire il y a des points d'amélioration. Je vais aborder cette aventure avec excitation et humilité. J'en suis qu'aux prémices d'une déconstruction de biais d'idées reçues. Pardonnez-moi par avance de la résurgence de vieux réflexes machistes qu'ils ne manqueront pas d'apparaître ça et là, de la mauvaise soie crasse dont je ferai probablement preuve parce que ma remise en question serait trop violente ou trop déstabilisante. Dans l'intervalle, je vais collecter avec bienveillance les réactions de mes frères de sexe et je tenterai de les retranscrire et de les interroger sans prendre évidemment une posture surplombante. Quelle belle profession de foi. On aime. Alors, c'est le moment du quartier libre d'Over et Contre-Tout avec nos infos, nos coups de cœur ou nos coups de gueule. Qui veut commencer, Caroline ? J'ai eu l'occasion là de lire deux bandes dessinées qui m'ont vraiment plu et qui feront de très très jolis cadeaux de Noël. Évidemment, la bande dessinée Culotté, la version intégrale de Pénélope Bagieux qui est sortie le 6 novembre qui parle donc des femmes et de leur proportion à faire absolument tout ce qu'elles veulent. Donc, le volume 1 et le volume 2 sont sortis dans une version intégrale à 35 euros. Donc, ça adresse les 30 portraits de femmes, leur lutte pour faire ce qu'elles avaient à faire. C'est chez Gallimard, Gallimard Bande dessinée et c'est très bien. La deuxième bande dessinée, ça s'appelle La rose la plus rouge s'épanouit. Donc, c'est Liv Stromquist comme vous voudrez qui est paru en octobre 2019 chez Rackham sous la collection Le signe noir. Elle parle du sentiment d'amour et notamment du sentiment d'amour dans la société capitaliste, donc dans sa dimension philosophique et c'est vraiment extrêmement drôle. Si vous avez 22 euros à mettre, ça sera dans cette bande dessinée pour filles et pour garçons. Et bien sûr, un livre qui est à mon avis fondamental. Victor Thuayon est passé à la librairie Ombre Blanche le mois dernier. Elle a sorti un livre qui relate les émissions du podcast Les couilles sur la table. Alors attention, ce n'est pas une retranscription des épisodes. C'est un résumé de tout ce que l'on sait aujourd'hui à propos de la construction de la virilité, des masculinités, de la violence, de l'éducation, du consentement, du rapport au corps, mais aussi de l'épineuse question des orgasmes prostatiques. Oui, oui, oui. Elle parle de tout ça. Elle parle, elle en parle simplement et elle relate ça en se basant sur des recherches universitaires. Donc si vous avez envie de vous mettre à jour de tous les concepts qu'on a manipulés aujourd'hui et qui ne sont pas forcément des concepts que tout le monde manipule au quotidien et voilà, je vous conseille de lire ce livre qui est très court et qui est très bien fait. Voilà, et évidemment d'écouter le podcast aussi parce qu'il est bien. Les couilles sur la table. Voilà. Alexia Anglade, un coup de gueule ? Non, un coup de cœur. Je voulais juste vous parler d'une initiative de la marque de vêtements Un jour ailleurs qui souhaite féminiser le métro parisien en baptisant évidemment plus de stations de noms de femmes. Il faut savoir qu'à Paris, a priori, il y a moins de 2% des stations de métro qui portent aujourd'hui un nom de femme parmi lesquelles Simone Veil, Madeleine, Rochechouard, Louise Michel, Marie Curie, etc. Donc en fait, d'ici 2024, dans le cadre du Grand Paris, 60 stations de métro vont être inaugurées et donc cette marque de mode a lancé une plateforme de consultation citoyenne que je vous donne qui est desfemmesasuivre.com chaque citoyen est invité à proposer le nom d'une femme inspirante en vue de l'attribuer à une des 60 prochaines stations de métro. La plateforme s'appuie sur une liste non exhaustive de femmes célèbres ou méconnues, qu'elles soient artistes, politiciennes, scientifiques. Elles ont tout un point commun, celui d'avoir fait avancer à leur échelle la société. Alors évidemment, on ne va pas se mentir, comme dit l'autre, au-delà du probable petit coup de pub opportuniste de la marque et de son agence de pub. On est d'accord. C'est malgré tout une initiative intéressante. Je ne sais pas si elle aboutira. Ce n'est pas très clair sur les soutiens qu'il y a derrière. Mais en tout cas, à mon avis, ça permet effectivement de lutter contre l'invisibilité des femmes dans l'histoire. On parlait de culottés, Pénélope Bagieux. Voilà, c'est une initiative pour créer des rôles modèles pour les petites filles et par là même de contribuer à la lutte contre les fameux stéréotypes de genre. Et j'en profite juste pour terminer pour rappeler dans la même veine la jolie initiative à Toulouse, du Quai des Savoirs, du Club de la Presse Occitanie et de Femmes en Science pour la visibilité des femmes scientifiques puisqu'il y a eu une action qui a été menée tout au long de l'année et qui a permis qu'une allée entre l'Université fédérale et le Quai des Savoirs soit baptisée en septembre dernier Allée Mathilda du nom de ce fameux effet Mathilda qui décrit la minimisation ou le déni de la contribution des femmes scientifiques à la recherche. Alors j'ai un petit coup de cœur. Je voudrais vous parler de la puissance des femmes. Une autre histoire de la pensée, c'est un hors-série de Philosophie Magazine qui est en kiosque. On sait que l'histoire évidemment de la philosophie a été écrite aux masculins et les femmes philosophes assez invisibilisées également. Et ce hors-série les met en lumière avec les portraits de magnifiques femmes puissantes à qui l'on doit beaucoup, d'Hypathy d'Alexandrie, mathématicienne et philosophe, tout le monde connaît bien sûr, à Chloé Delôme en passant par Olympe de Gouges, Judith Butler, Anna Arendt, Simone de Beauvoir. Et j'ajoute que ce numéro offre une catégorisation assez intéressante et parlante de ces femmes puissantes puisqu'il y a les oubliés, les hérétiques, les universalistes, les révolutionnaires, les libératrices et les contemporaines. Donc très intéressant et assez pédagogique. On vous a posé aussi la question, Céline Leguera, est-ce que vous avez un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule pour finir ? Alors oui, probablement un coup de cœur. J'ai longtemps réfléchi quand même. Et finalement, chaque fois que je pensais, je pensais à quelqu'une, évidemment, et je me disais oui, mais alors, oui, mais j'exclus une telle et j'exclus une telle. Alors, j'avais du mal. Alors, je voulais célébrer. Je voulais célébrer les ovaires parce que cette émission s'appelle Auvers et contre tout. Alors, plutôt que de célébrer le contre tout, je voulais célébrer les ovaires et peut-être exhorter, inviter à célébrer et à reprendre possession de nos ovaires, à reprendre possession de nos puissances, de nos connexions à la lune, de nos connexions à la nature puisque le 25 décembre, nous avons une nouvelle lune extrêmement puissante. Alors, ça peut être l'occasion pour toutes les femmes de reprendre cette connexion-là. Autre chose, évidemment, que je voudrais quand même dire, c'est que c'est bien de célébrer les femmes qui ont fait des choses, les scientifiques, les littéraires, les poétesses. Et puis, je veux aussi célébrer toutes celles que l'on n'entend pas, que l'on ne voit pas précisément parce que notre gouvernement actuel ne veut pas qu'on les entende. Je pense particulièrement à toutes les mères célibataires qui élèvent leurs enfants seules, pas seulement parce que j'en suis, mais parce que je travaille à leur côté, je me bats aussi en tant qu'activiste pour elles, pour leurs droits économiques, pour leurs droits à la dignité, un minimum de dignité. Et ce sont des femmes qui sont oubliées, qui sont des résistantes et qui, en réalité, sont des survivantes. Alors voilà, coup de cœur. Merci Céline Noguera. Je rappelle que la pièce Patriarquie sera à nouveau présentée au printemps à Toulouse. Des infos sur la date dès que nous la connaîtrons précisément, on compte sur vous. Merci beaucoup à Alexia Anglade, à Boris-Georges Jolin, à Caroline Salamone et à Elodie Simor. Vous pourrez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Instagram ou en podcast sur Radio Radio Toulouse.net et Mixlaude. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio Toulouse.net Sous-titrage Société Radio Toulouse.net